Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes produits terminés comme vous avez vu dans le titre J'en ai peut-être une quinzaine ou un peu moins Donc ça fait un bout de temps il me semble que j'en ai pas fait parce que c'est vrai que j'essaye de terminer des produits Mais là vu que c'est l'hiver et tout, en tout cas ce qui est du maquillage c'est un peu mort Je me maquille pas beaucoup en ce moment, je mettais pas beaucoup mes lentilles en ce moment Mais bon, alors pour commencer je vais faire un peu dans le désordre Mais j'ai donc fini l'après-shampooing de chez The Body Shop Qui était pour le volume celui-ci parce que je vous en avais présenté un autre Qui était en fait pour la brillance Et ces après-shampooings en fait je les aime pas trop dans le sens où ils démêlent pas les cheveux Il faut en mettre 3 tonnes pour que ça fasse plus doux Après au niveau du volume franchement je peux pas vous dire mais les après-shampooings je mets toujours sur les longueurs Du coup le volume c'est plus pour les racines Donc je sais que pour le volume il y a que les shampoings secs qui marchent vraiment Mais donc du coup voilà je ne rachèterai pas ceux-là Ensuite j'ai donc fini le gel douche au Carité qui vient de chez Auchin Que j'avais eu par ma belle-mère à mon anniversaire ou je crois Donc je l'ai fini et j'en ai actuellement un autre à la noix de coco que j'adore Mais celui-ci beurre de Carité c'est pas trop mon odeur Je préfère les odeurs fruitées en fait Et là je sais pas c'est une odeur de crème donc ça fait bizarre de se laver avec Ensuite j'ai fini également que j'avais eu par la mère de mon copain Donc le gel douche Dove Je vous l'avais sûrement déjà présenté parce que je l'avais en double Donc c'est pareil je vous avais dit que j'appréciais pas énormément l'odeur C'était assez Ça fait crème en fait Ouais je me rappelle ça m'énerve de me laver avec en fait Alors j'ai également fini le gel douche gommant de chez Yves Rocher Que j'avais eu par une copine à mon anniversaire Donc il est plutôt pas mal parce qu'il y a des petites billes Bah en fait c'est comme un gommage mais en gel douche et à la vanille Donc j'aime bien l'odeur vanille noix de coco c'est des odeurs que j'aime beaucoup Et du coup il était plutôt pas mal Et puis de toute façon Yves Rocher j'aime beaucoup cette marque Ensuite j'ai également fini un vrai gommage cette fois-ci Au caramel pardon Donc de chez Sephora Qui est donc un gommage lissant Et c'est vrai qu'il faisait en fait la peau super douce Je sais pas en fait l'effet de lissant ce que ça peut vouloir dire Parce que je suis pas... Voilà j'ai pas besoin de lisser ma peau Je veux dire je n'ai pas de ride Mais je veux dire ça rend vraiment la peau plus douce en fait Donc c'est peut-être ça... Ça lisse en fait Ça fait une peau vraiment douce Donc je l'aimais beaucoup Et au caramel ça a changé Ça sentait comme très bon C'était mon premier produit au caramel Ensuite j'ai fini donc le shampoing Blond Lumière de chez Timothée Je ne sais pas si je vous en avais présenté Ou si j'en ai encore en réserve Je ne sais plus trop Mais c'est pour les cheveux blonds, naturels ou méchés Extrait de camomille 100% d'origine naturelle 0% de parabènes Et la marque Timothée sont vraiment plutôt pas mal En ce moment j'aime aussi le petit Marseille que je teste Qui est vraiment pas mal On a pris le shampoing je vous en reparlerai Mais sinon celui-ci il était vraiment chouette En plus le shampoing il était jaune brillant Et ça rendait vraiment les cheveux vraiment doux Et un petit peu plus lumineux Donc un petit peu on va dire un blond Un peu plus joli Et j'avais les mêmes en après shampoing Ou j'ai encore les mêmes je ne sais plus Donc j'ai également fini mon petit gel douche De chez Manava en fait C'est la marque Repair Mais c'était en petit C'était pour le sport exprès Quand j'allais au sport à la musculation le matin Et qu'après le midi je repartais au travail Du coup je prenais ma douche là-bas Et j'avais un petit format en gel douche Et cette odeur c'est une odeur fleurie Moi je préfère fruitée Mais celle-ci c'est pétale d'orient Et franchement c'est marqué apaise et relax Mais franchement l'odeur ça me réveillait après le sport Ça a égayé en fait On va dire la journée après le sport C'était vraiment chouette comme odeur Donc en journée je trouve ça plutôt pas mal Après le sport cette odeur Ouais elle était vraiment chouette Ensuite j'ai donc fini mes deux shampoings secs Donc celui-ci maintenant je rachète toujours celui-ci Parce que avant je prenais le blond Spécial blond Sauf que vu que quand il y a les racines qui reposent Après ça fait des trucs jaunâtres au niveau des racines noires Bon là vous voyez j'en ai mis ça fait un peu blanc Mais celui-ci franchement il fait énormément de volume Je trouve Enfin énormément on va pas abuser Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de volume Et donc je les aime beaucoup Je les prends toujours C'est volume XXL Donc il y a quand même un minimum de volume Et je les trouve assez chouettes Ensuite j'ai donc fini Allez on va faire les dentifrices Donc j'en ai fini trois Donc ceux-là c'est les deux mêmes Et l'autre c'est en bleu Donc c'est la marque Oral Bee En ce moment je les prends tout le temps Parce que j'avais eu des promos dessus Et en fait maintenant je les prends tout le temps Parce que je les trouve vraiment géniaux La laine est vraiment rafraîchissante Et dure plus longtemps qu'avec les aquafraîches Les Colgate et tout Enfin franchement je les adore Celui-ci c'est le 3D White Luxe Glamorous Shine Donc voilà je le trouve vraiment Après dentifrice blancheur celui-ci J'en ai pas spécialement la blancheur en plus Mais sinon ils sont vraiment chouettes Celui-ci c'est le Pro Expert Donc nettoyage intense Et franchement je sais plus Je crois que je préfère celui-ci Oui c'est un dentifrice blanc Parce que je l'utilise aussi encore actuellement C'est un dentifrice blanc Et l'autre c'est en violet ou en bleu Je sais plus C'est en bleu Et lui non il est un petit peu moins Bon on va dire Non mais je préfère celui-ci qui est beaucoup plus frais Le bleu Ensuite j'ai également fini Le théodorant Ushuaïa A aux hibiscus bio Sans sel d'aluminium Maintenant je fais très attention Ouais j'aimais pas trop l'odeur Non non fleurie c'est vraiment pas trop mon truc A part Grenade c'est fruité Mais fleurie non c'est vraiment pas trop mon truc Alors ensuite J'ai fini donc ce fond de teint Ivochet Donc que je l'utilise encore actuellement Enfin en fait Il y a soit celui-là J'ai deux types de fond de teint Soit le teint fluide zéro défaut Soit un autre aussi que j'aime bien Le teint rosé Je ne sais plus Mais franchement celui-là c'est mon préféré Donc les fonds de teint d'Ivochet J'aime beaucoup Je prends toujours celui-ci Donc voilà C'est en teinte rosé Teint clair Donc soit je prends beige Soit je prends rosé Donc voilà Ensuite j'ai également fini Donc c'est mon dernier produit Ça allait vite je pense Donc mon huile de chez Macadamia Enfin de chez Evoluderm C'est l'huile Macadamia Protège-réparatrice 99% naturelle Donc je la trouve Je sais pas parce qu'en fait J'en mets pas assez sur mes cheveux Je suis peut-être fainéante Ou tout ça Mais j'en mets sur les longueurs et tout Mais bon je trouve ça Ça va Ça les nourrit quand même C'est toujours bien de mettre de l'huile Comme ça en plus naturelle Ça nourrit bien les cheveux quand même Et donc Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Dites-moi si vous avez déjà testé Les produits que je vous ai montré C'est plutôt des produits basiques Comme d'habitude Mais dites-moi Quels produits sont Vos chouchous du moment Pour que je puisse un peu voir Et tester Si possible Donc voilà Je vous fais de gros bisous Je vous retrouverai la semaine prochaine Et gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada